Quelles sont les trois clés du succès en immobilier ? Je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo, c'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Vonta, j'ai la chance et l'honneur de diriger la société investissementlocatif.com. On accompagne des centaines d'investisseurs chaque année à Lyon, à Paris, à Marseille, en Ile-de-France et bientôt dans votre ville puisqu'on a beaucoup d'ouvertures de villes qui sont au programme et déjà au planning. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner mes trois clés du succès en immobilier qui m'ont permis de passer la marche supérieure et de faire de mes opérations immobilières un succès. Le point numéro un, c'est véritablement l'équipe. C'est très compliqué de mener à bien un projet immobilier correctement. Si vous n'avez pas une équipe de professionnels et si vous avez des gens qui s'improvisent là-dedans ou si vous-même, vous vous improvisez complètement là-dedans, c'est sûr que ça va être compliqué parce que ça demande du temps et de l'expertise. Donc en un, c'est vraiment d'être accompagné par des experts, que ce soit sur la partie travaux, sur la partie chasse, sur la partie plan, sur la partie suivi de travaux, que ce soit sur la partie décoration, ameublement, que ce soit sur le notaire, que ce soit sur le crédit. Comme vous le voyez, je viens de citer peut-être 5, 6, 7, 8, 9, 10 interlocuteurs différents et vous avez besoin d'avoir des experts à chaque étape du projet si vous voulez que votre projet soit un succès. Sinon, il y a des chances que vous vous prenez les pieds dans le tapis à chaque étape et chaque étape et chaque fois où vous trébuchez ou chaque fois où vous chutez dans l'immobilier, tout ça, ça va sinon vous coûter de l'argent. Donc vraiment, faites-vous accompagner et choisissez une équipe de professionnels. Sinon, toutes les erreurs que vous allez commettre, ça va se transformer en euros et donc, ça risque tout simplement sinon de vous dégoûter de l'immobilier. Et c'est dommage parce que l'immobilier est créateur de richesses et créateur de valeurs. C'est le moyen d'avoir des revenus alternatifs, des revenus passifs. Donc, c'est ce que j'ai souhaité inculquer et faire grâce à cette société, c'est d'avoir véritablement sous le même toit l'ensemble et la palette d'experts puisque aujourd'hui, c'est plus de 40 collaborateurs. Il y a peut-être 20 métiers différents quand vous enlevez les fonctions support et le reste. Donc, ça vous permet d'avoir un expert à chaque étape de votre projet et je crois que c'est fondamental. Le deuxième point, c'est qu'il faut vous focaliser et utiliser votre temps qui n'est pas extensible sur là où vous avez une véritable valeur. Et pour moi, cette étape clé, c'est l'étape du financement. Bien sûr, il y a des courtiers, vous pouvez déléguer. Mais si un jour, vous souhaitez passer la marche super vraiment avancée, vous avez besoin de prendre votre destin en main. Et je dis souvent, pas d'argent, pas de projet. Et c'est vraiment ça puisque le but du jeu, c'est d'utiliser l'effet de levier, l'effet de l'argent de la banque, l'effet de levier que va vous procurer votre partenaire financier. Donc, vous avez besoin vraiment de maîtriser cette part-là du destin et je dis souvent, avec ma société, je ne suis qu'un simple prestataire. Vous allez gagner du temps, vous allez gagner de l'expertise, gagner de l'argent, vous allez externaliser cette ressource-là de la même manière que quand vous prenez un chasseur immobilier, de la même manière que quand vous prenez un architecte, de la même manière que quand vous prenez un artisan pour s'occuper et faire les travaux de votre bien. C'est la même chose, vous externalisez les travaux pour ne pas vous en occuper, pour vous concentrer sur l'essentiel, soit votre métier, votre activité. Et je dis souvent, si vous voulez vous concentrer sur l'essentiel, sur ce type de projet immobilier, l'essentiel, c'est le financement parce que personne d'autre que la banque pourra vous faire ce chèque qui vous permettra d'avoir ceux ou ces biens immobiliers. Donc, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et le troisième point, c'est un point de mindset. Toutes celles et ceux qui se plaignent en se disant, je souhaiterais moi acheter, mais je n'y arrive pas, j'ai des refus, je regarde par exemple ce type de vidéo, mais après ça, vous ne passez jamais à l'action, vous ne faites rien en particulier. C'est normal que ça ne porte tout simplement pas ses fruits. Le troisième facteur clé de succès et clé de votre réussite, c'est vraiment le mindset, c'est la motivation, c'est le fait de vouloir passer à l'action, c'est le fait de le vouloir vraiment et pas juste de regarder des annonces sur le bon coin, de passer deux coups de fil derrière son ordinateur et de s'arrêter ici. Donc, c'est vraiment le passage à l'action de rencontrer des investisseurs à succès, de discuter avec des banquiers, de rencontrer des artisans, d'aller démarcher des professionnels de l'immobilier pour qu'ils vous approvisionnent en bonne affaire. Donc, c'est le fait vraiment de se lever de derrière son ordinateur pour rentrer dans la vraie vie sur le terrain au contact de toutes celles et ceux qui demain peuvent vous donner une bonne opportunité, peuvent vous faire confiance en vous donnant un chèque et en passant à l'étape supérieure. Et c'est vraiment une mentalité et un focus de champion. Je vous confirme que c'est à la portée de tous. Pourquoi ? Parce que c'est une grande partie de mes clients que j'ai accompagnés qui partaient de zéro et à qui vraiment j'ai constitué un patrimoine immobilier important. J'en suis également la preuve tangible. Et je vous souhaite également, vous derrière la caméra, si c'est votre volonté, si vous avez une détermination, une volonté sans faille, de vous constituer, vous aussi, votre empire immobilier. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et la petite cloche notification, ça va vous permettre tout simplement de recevoir un push quand une nouvelle vidéo est postée. Je vous invite à mettre en commentaire quelles sont, vous, vos trois clés du succès puisque ça, ce sont les miennes. Elles sont bien sûr transposables, elles ne sont pas limitatives. Donc, je vous invite à aussi partager à toutes celles et ceux qui, derrière la caméra, ont l'envie de progresser en regardant cette vidéo. S'il vous plaît, partagez également votre connaissance au service des autres pour faire de vos opérations un succès et pour que toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo puissent aussi demain avoir leur empire immobilier. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501